Monsieur, on peut en avoir une tasse nous aussi ? Je regrette mon cher monsieur parce qu'en général le thé est préparé pour nos agents qui circulent toute la journée et comme il fait très froid, ils sont très contents d'en avoir une tasse de thé pour les réchauffer. C'est du thé mais il a une drôle d'odeur ce thé ? Ce thé en général en hiver il y a toujours un peu d'odeur, il faut mettre un peu de room, sans cela il n'y aurait pas de goût et comme il fait bien froid, il faut avoir l'attention de mettre quelque chose dedans. Et depuis combien de temps vous faites ce métier ? En fait depuis ça fait ma cinquième année que je fais ce métier, été comme hiver n'est-ce pas ? Et en général, enfin l'hiver dernier on n'en a pas usé beaucoup mais l'hiver 63 à 64 on en a usé environ du mois de janvier jusqu'au mois de février on en a usé 700 litres. Comment vous faites votre distribution ? Alors notre distribution premièrement elle se fait de cette manière, le thé proprement dit il est préparé et on peut dire en été il est bien citronné, en hiver on met un peu de room parce qu'en général... Et dans quelle proportion ? Ah mais ça évidemment il faut bien... C'est un secret ? C'est un secret parce qu'il ne faut pas, c'est un secret professionnel, pas pour moi non seulement mais aussi pour le restaurateur, pour la préparation et la finition du thé. Monsieur vous êtes chauffeur d'autobus, qu'est-ce que vous pensez de cette chose-là ? En fait cette chose c'est très bien, vous savez ça nous plaît, ça nous réchauffe en hiver surtout après quelques heures de service parce qu'on est bien content d'avoir quelque chose de chaud, de le vendre. Après comme je dis avec ce froid-là qui se fait actuellement en dessous de 15, 16, 17, 18, on est bien content. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de rhum dans le thé ou il y a trop de thé dans le rhum ? Oui, 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 il est très fameux, il est très fameux, en général on demande toujours une deuxième tasse parce qu'elle est très 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 fameuse et je félicite les préparateurs parce que ça nous plaît. Alors monsieur, qu'est-ce que vous en pensez, quel goût a-t-il ? Il manque un peu de rhum.